bonjour les scorpions je vous retrouve sur parole d'oracle pour votre tirage sentimental des mois de juin et juillet 2022 alors pour ce tirage sentimental que je vais faire c'est plutôt un tirage prédictif sur les deux mois donc on va voir l'évolution de votre vie sentimentale mais j'ai réalisé également des guidances donc là c'est plus un accompagnement et c'est trimestriel donc c'est encore d'actualité vous pourrez les retrouver dans la playlist et puis également des tirages professionnels et là je me concentre sur votre vie sentimentale les scorpions pour les mois de juin et de juillet 2022 scorpions juin juillet 2022 ce qui vient à vous au niveau sentimental comment va évoluer votre vie amoureuse sentimentale sur ces mois de juin et juillet 2022 pour vous les scorpions quelle est la parole de l'oracle pour vous les scorpions alors on a le set d'eau avec le set d'eau c'est que parfois on a tendance à pas tellement approfondir les choses à voir les choses un petit peu de manière superficielle et du coup on pourrait un peu se voyez se faire des idées se faire des illusions fantasmes et imaginer des choses alors que que c'est parce qu'on veut pas non plus voir la réalité en face donc il ya il peut vous pourriez être dans une situation où vous faites des films vous êtes dans des attentes un petit peu irréaliste ça veut aussi dire le set d'eau que vous sortez le grand jeu que voyez il ya il peut ou que vous vous emballez pour quelqu'un comme ça que vous connaissez à peine donc on va voir comment dans quel sens plutôt interpréter cette carte en fonction du tirage qui va suivre je vais savoir mieux quels sens lui donner alors scorpion juin juillet 2022 et voilà je le garde au cas où je veuille demander des précisions supplémentaires et on a le 5 d'eau de 5 d'eau on est dans un petit peu déstabilisé il est possible que vous vous doucez de vous que vous vous remettiez un petit peu en question et en fait ça peut être un élément qui vous a perturbé dans votre élément extérieur qui a perturbé votre stabilité amoureuse émotionnelle et du coup bon ça pourrait provoquer d'une certaine manière un déséquilibre affectif parce que pour y être perturbé bon ça n'a pas duré de toute façon très bien on retrouve on retrouve la stabilité mais est quand même un certain nombre de peurs je crois que en ce qui vous concerne les scorpions voyez il ya où vous avez été un peu perturbé déstabilisé dans votre vie sentimentale vous avez pu aussi regretter certaines choses vous remettre en question voyez même vous vous désavouer quelque part mais là il ya une occasion nouvelle qui vous est donnée de prendre un nouveau de prendre un peu voyez là une autre option une autre possibilité au lieu de vous auto flageller au lieu d'être dans le mea culpa etc vous pouvez l'être ça n'empêche pas mais il n'empêche que vous allez en sortir parce qu'avec la glace de terre ça signifie qu'il ya une une occasion qui vous est donnée mais c'est quelque chose d'extérieur à vous c'est c'est une opportunité une chance qui fera que vous pourrez sortir de de cette de ce sentiment là et voyez ça ça vous permet de clôturer un cycle puisqu'on est sur un 10 d'air donc au niveau mental psychologique intellectuel on voit que vous arrivez vous mener à son terme une situation si vous voulez ça y est maintenant c'est réglé le problème et vous vous en avez pris votre partie vous voilà vous l'assumez je crois que une occasion va vous être donné d'assumer quelque chose que vous avez pu regretter par le passé ou que qui a pu se produire ou qui des 20 qui se produit là en ce moment d'accord où vous voyez ou qui que vous traînez encore qui s'est déjà produit avant mais que vous traînez encore vous avez un truc qui vous trotte dans la tête qui vous a déstabilisé mais là une occasion vous est donné de retrouver une stabilité une une paix intérieure je dirais enfin voilà davantage une paix intérieure vous vous êtes peut être de manière un peu excessive positionné en victime ou en martyr quelque part entre ces deux cartes ça me fait penser à ça mais on en sort de ça il ya quelque chose à mon avis dans votre vie sentimentale qui a été exagéré qui a été amplifié et c'est le set de coupe que l'on avait à la carte de coupe ça 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 fait écho aussi à cette version-là de l'interprétation bon ici vous voyez que on revient sur un 4 de terre donc on revient sur une tout rentre dans l'ordre je dirais puisque le 5 il ya quelque chose qui vous a perturbé sur le plan sentimental émotionnel mais voyez dans votre vie dans votre quotidien dans votre mariage et les choses restent telles qu'elles ça remet pas en question on va dire non plus l'ordre établi ou en tout cas vous retrouvez je pourrais dire ça comme ça aussi ça ça n'altère pas votre union non plus un ce qui vous a perturbé ça n'altère pas votre union parce que on a ce 4 de terre après c'est quand même suivi de la lune la lune c'est les peurs inconscientes les choses qui remontent à la surface et on dirait que si vous voulez sous une apparence de sécurité de stabilité de protection parce qu'on possède des choses voyez le 4 de terre c'est ce qui matériellement rassure donc ça ça ne l'enlèvera pas mais c'est ailleurs que ça se joue c'est à dire que c'est dans votre tête que ça c'est vous avez été déstabilisé émotionnellement sentimentalement ça atteint votre tête mais ça et du coup psychologiquement vous êtes perturbé mais la situation matérielle le cadre je sais pas moi familiale maritale conjugale tout ça reste en place il n'empêche que ça ne suffira pas je pense à vous rassurer parce qu'on a la lune et la lune voyez c'est les choses non cachées un des peurs qui peuvent remonter à la surface donc on il ya aussi le fait d'imaginer des choses et le set de coupes c'est aussi le fait d'imaginer des choses de 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 voyez de 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 fantasmer un peu de rêver etc alors est ce que qu'est ce qui vous il ya quelque chose qui vous trouble à mon avis avec la lune que vous ne pouvez pas dire et qui se joue voilà qui va il ya il ya quelque chose pour vous qui se joue en coulisses et c'est vous et vous même mais par contre voyez entre le cadre de terre enfin etc c'est c'est pour ça qu'il ya le cadre et vous vous êtes je pense il ya vous pensez à des choses où vous avez des craintes qui sortent de ce cadre là donc si vous voulez pour moi c'est les craintes liées au fait qu'il ya peut-être quelqu'un qui a fait éruption dans votre vie qui a voilà déstabilisé l'ordre existant mais et vous essayez un peu de voilà de de calmer le truc de de d'en faire quelque chose qui ne vous atteint pas puisque là on a on a l'impression que vous arrivez à avec le 10 d'air que vous arrivez au bout de ce de cette perturbation voyez c'est le dit c'est la fin d'un cycle et on peut pas aller plus loin mais c'est pas parce que vous avez réussi à affronter cette situation déstabilisante que il n'y a pas des peurs en fait à mon avis c'est une personne qui révèle en vous qui réveille en vous des peurs qui se maintiennent même si vous avez réglé les choses avec cette cet individu voyez c'est à dire que il ya il ya quelqu'un qui vient il fait qui perturbe votre stabilité émotionnelle sentimentale vous régler l'affaire avec cette personne vous vous dites non enfin voilà où c'est bon je j'arrive au voilà je je sais à quoi maintenir je je maîtrise le truc je me laisse plus perturber mais même si cette personne on va dire sort de votre vie puisqu'on a le 10 d'air donc on aboutit à un cycle que il ya une stabilité que rien n'est remis en question il n'empêche que ça réveille en vous des fragilités des faiblesses ou que ça vous fait prendre conscience de quelque chose malgré tout et si vous voulez c'est c'est plus lié à cette personne c'est un état de fait donc il ya ce sentiment qui perdure même si cette personne ne vous perturbe plus ou que vous avez réglé ce cas mais ça réveille des peurs inconscientes les choses troubles que vous allez devoir je pense que de toute façon réglé plus tard dans l'été voyez au delà de juillet j'entends allez pour vous les scorpions jalousie ouais je pense que si vous êtes en couple c'est peut-être une aventure extra conjugal ou une personne pour qui voyez à une rivalité entre entre deux personnes votre conjoint et cet cet amant cette maîtresse ou vous qui êtes jaloux qui avait eu connaissance d'une vie de quelque chose que votre propre compagnon ou conjoint a fait avec quelqu'un d'autre voyez élément extérieur c'est pas forcément directement par rapport à vous si vous êtes en couple et que votre mari à une maîtresse c'est ça l'élément qui vient perturber d'accord mais ça remet pas en question le mariage de la stabilité mais n'empêche que ça réveille en vous peut-être des peurs qui peuvent s'apparenter à la peur de l'abandon ou la trahison de roger voyez des choses de cet ordre là et vous dites c'est pas cette personne là c'est ce que ça réveille en moi que je garde parce que là voilà on le règle ce problème là je pense de la jalousie oui du coup ça vous a un peu perdu vous vous êtes perdu si c'est vous un de toute façon parce que il ya saviez pas quelle direction prendre y aller pas y aller passer à l'acte pas passer à l'acte arrêter continuer mais c'est un peu de ce genre là je continue pour vous les scorpions échec bon il ya une tentative à mon avis avorté parce que sur un as de deniers suivi de l'échec du 10 il ya une occasion qui vous est donné mais ça n'aboutit ça n'aboutit pas comme vous le souhaiteriez néanmoins ça vous permet de vous tranquilliser au niveau mental parce que le 10 d'épée on voit là on peut pas aller plus loin donc au moins c'est clair c'est vu c'est réglé on n'en parle plus voyez dans l'idée ça va être ça bon les le mariage pour moi ce qu'ils sont en couple tient parce qu'on a le quatre de deniers je rappelle c'est la stabilité sur le plan matériel sur l'ordre tel qu'il est établi tout ça 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 reste et la promesse reste donc ça remet pas en question le les bases solides et stables du couple d'accord ça peut vouloir dire aussi que la la confiance est retrouvée vous avez eu peur de perdre quelque chose et finalement vous du coup vous avez préféré la sécurité à la prise de risque ou voyez et du coup on remet pas les choses en question avec la carte de la promesse voilà et les peurs les peurs les peurs là les inconscientes dont je parlais ou ce qui remonte à la surface c'est à mon avis c'est ça a porté sur votre capacité à à séduire à à avoir une vie sexuelle épanouie qui qui vous anime parce que on dirait que vous renoncez à quelque chose et là ça pourrait être dans ce cas là vous vous renoncez à une vie un peu extra conjugale parallèle ça n'aboutit pas vous avez réfléchi vous êtes un peu perdu là dedans finalement c'est le mariage qui se maintient d'accord mais vous vous dites ah ouais mais maintenant si c'est ça qu'est ce que ça va qu'est ce qui va en être au niveau de ma vie intime vous le voyez pas forcément voyez ça vous préoccupe ça vous tracasse quand même parce que c'est comme si ça fermait les portes et des possibilités de vivre quelque chose d'intensé sur le plan de la sexualité ou même sur votre capacité avec vous voyez le côté plaire la sensualité le côté j'attire et je je séduis je crois que vous allez peut-être douter à la fin de ça de votre capacité à séduire ou à plaire encore mais on va voir ce que nous dit Laura Clandigo pour compléter et trancher un peu ce tirage qui est quelque peu enfin qui est plein d'ambiguïté de nuances je trouve allez pour les scorpions juin juillet 2022 de l'évolution au niveau sentimentale création printemps création printemps c'est peut-être une histoire qui a commencé au printemps ce printemps là d'accord ou au printemps de l'année dernière je sais pas mais mais c'est un c'est quelque chose à mon avis qui s'est quand même inscrit dans dans la durée parce que on l'égarement pour moi il ya quand même une notion de durée pour sortir d'un de ce des dalles là et puis voyez le 10 d'épée bon c'est tout un cycle qui s'est achevé donc c'est pas forcément ce printemps là possiblement le printemps d'avant vous avez cru que quelque chose était possible avec quelqu'un puisqu'on a la carte de la jalousie mais c'était mon avis quelque chose de caché et qui vous a quand même perturbé vous saviez plus vous en étiez là il va y avoir une possibilité concrète de faire le point d'être de vous rencontrer de vous de d'avoir une vraie conversation d'accord avec la carte voilà voyez une vraie conversation j'ai la carte des disputes donc je crois que vous allez faire une mise au point ici mais ça va être si vous voulez l'impression que vous pourriez vous dire bon ben au moins on en parle plus c'est réglé mais en même temps avoir un peu voyez sur avec un 10 d'épée on arrive au bout on n'en peut plus et ça n'a pas abouti voilà alors que vous espériez avoir l'opportunité de qui est quelque chose peut-être aussi parce que la création printemps on a envie que quelque chose démarre voyez c'est la naissance de quelque chose ici c'est le 10 il y a cette sphère comme ça qui émerge de l'eau qui émerge des sentiments des émotions donc c'est des émotions qui peuvent pousser à une concrétisation l'as de terre c'est pareil vous aviez envie qu'il y ait quelque chose mais mais peut-être qu'il n'y aura rien alors du coup ça a le mérite de vous mettre au clair sur bon ben c'est l'union là mais il ya quand même peut-être déception parce que vous le prenez quand comme un échec ça n'a pas n'a pas marché et ça c'est ça marche que vous soyez en couple ou célibataire peut-être si vous êtes célibataire vous avez envisagé une relation avec quelqu'un qui était déjà lui-même en couple et là j'ai une carte qui sort c'est la carte de la stérilité donc la stérilité sur l'échec et le 10 d'air c'est à dire il ya un refus il ya quelque chose qui n'aboutit pas qui n'avancera pas plus loin que ce que vous aurez vu là au mois de juin juillet ça n'ira pas au que là à mon avis allez les scorpions trop juin juillet 2022 au niveau sentimentale qu'est-ce qui vient à vous c'est aussi possible que ce soit quelqu'un qui reste campé sur ses positions et qui ne démore pas et que vous vous dites je ne peux rien en tirer je vais devoir me soumettre m'en remettre à ça et et ça sera pas possible d'aller plus loin le touareg le touareg assez marrant ça parce que le touareg c'est une relation de passage aussi mais en même temps qui remet pas en question la stabilité l'ordre établi alors moi j'étais là j'avais l'impression que ça que ça n'allait pas pouvoir forcément se concrétiser en tout cas il peut y avoir alors attendons il pourrait y avoir un acte sexuel par exemple sans lendemain mais vous savez que ça n'ira pas au delà de ce qui de ça avec cette personne là le touareg c'est quand même l'instabilité mais moi j'ai l'instabilité sur la carte de la stabilité de la promesse voyez la bague et le mariage en gros coin donc c'est pas parce que peut-être qu'il se passe rien que vous ne l'avez plus en tête comme ça cette idée là parce que vous voulez vous rassurer sur votre capacité de séduction ou sur le fait que vous pourrez quand même avoir dans l'avenir une vie sexuelle épanouie peut-être que si dans ce mariage là vous ne l'avez pas dernière carte pour vous les scorpions vos sentimentales abondance en alors là je crois que vous avez envie de quelque chose de plus riche moi de ce que ce que vous vivez voyez l'abondance et la stérilité je retire une carte je retire deux cartes une là une là entre les deux de la stérilité au touareg une carte en fait on dirait qu'il ya quelque chose qui ne vous épanouit pas et que vous le prenez comme étant il faut que je fasse avec et le fait de rien que de vous le dire ça faut que je fasse avec et je vais devoir me contenter de ça ça vous ça vous fait peur avec la lune parce que c'est au plus profond de vous voyez où vous dites vous vous sentez un peu condamné à une situation alors que c'est pas celle là que vous désirez et ça ça vous inquiète la carte du jour elle est positive il ya quelque chose qui n'est pas possible mais il ya il ya quand même une une possibilité nouvelle de voir les choses autrement alors là bon alors moi je vous donne même mon intuition et ma lecture des trucs c'est comme si c'était quand vous avez l'occasion de voilà cette opportunité là de discussion c'était non vous devez vous conformer à cette impossibilité de fait à cet instant là mais j'ai l'impression que ça sera possible plus tard parce que les nouvelles c'est comme si la personne à vous disait non vous vous êtes là aux déceptions mais les nouvelles j'aurais envie de dire elle vous rappelle plus tard et avec l'abondance il ya quelque chose qui est possible voilà là c'est dur c'est dur parce que vous allez être je sens que vous allez être déçu vous allez devoir vous résigner mais en même temps une carte de plus ici ici et ici je creuse les scorpions pour voir et comprendre il est très intriguant ce tirage mais il ya tellement de possibilités que moi je pars dans une histoire là je sais pas si ça sera la vôtre mais si c'est la vôtre faites moi un signe allez les scorpions il ya quelqu'un qui vous a pas donné de nouvelles qui vous a négligé oublié mais qui a une emprise sur vous vous avez envie de tirer les vers du nez de cette personne parce que vous vous avez vous êtes perdu vous savez plus trop vous en êtes et vous avez besoin de cette conversation vous avez besoin de tirer les choses au clair mais vous n'avez pas eu de nouvelles vous avez été un peu sans vous êtes resté sans réponse vous avez peut-être essayé aussi de l'oublier mais c'est quelqu'un qui à mon avis voilà à deux à deux l'emprise sur vous même si cette personne ne fait rien parce que vous êtes je crois que vous êtes un peu dans l'attente et même il doit y avoir aussi de la stratégie parce que parce qu'il ya quelque chose de triangulaire dans cette histoire bon allez une carte de plus deux cartes de plus je vais essayer d'éclaircir cette fin là est ce qu'il ya quelque chose qui arrive après le 10 d'épée et entre le 4 de denier le 10 d'épée et le 4 de denier qu'est ce qui est quel est le lien là on va retomber sur le pape peut-être ou l'empereur j'imagine bien ça les scorpions voilà alors vous êtes dans la séduction vous avez envie de vous avez envie d'aventure les scorpions extra conjugales vous avez envie de plaire et de séduire c'est la même carte que la sensualité ici de cartes une carte de plus entre le 4 de denier et la lune entre le 4 dp et la lune le 4 de denier pardon et la lune je range tout ça je reprends entre le 4 de denier et la lune et c'est peut-être ça l'emprise aussi c'est que là vous sentez que c'est c'est mort c'est stérile qui a plus rien à en tirer et après l'autre il vous rappelle voyez c'est on sait jamais sur quel pied danser en fait c'est ça l'emprise c'est que il vous dit non c'est oui c'est non et du coup vous n'arrivez pas à vous n'êtes pas libre parce que vous dépendez un peu de de quelqu'un de l'autre j'arrive pas en tirer une hop pour vous les scorpions entre le 4 de denier et la lune voilà le 6 d'eau ouais le 6 d'eau c'est c'est quelque chose qui est qui est lié à mon avis et peur que vous avez c'est lié à l'enfance à mon avis à la crainte de l'abandon cette histoire de la lune là et du coup vous préférez peut-être la sécurité du du de l'union plutôt que d'être seul et de vivre une vie d'aventure mais en même temps ça vous oblige à à réfréner un certain nombre de choses et ça vous donne des perspectives un peu qui vous plombent parce que vous vous dites moi j'ai envie de vibrer de vivre et et si je me voilà si je cherche la sécurité j'ai pas non plus l'épanouissement dont j'ai besoin et vous avez l'impression que cet épanouissement il passe par une personne qui est extérieure à votre vie de couple ou qui que vous ne pouvez pas avoir voilà je crois que j'ai résumé en gros ça en tout cas c'est mon interprétation alors dit surtout dites moi si vous ça vous parle dans les commentaires n'hésitez pas je vous ai très bientôt sur paroles d'oracle et merci au revoir et merci au revoir